Musique Merci de faire confiance à DBS, bienvenue sur ECO d'Afrique. Au Mali, l'agent au pouvoir a entamé les consultations jeudi avec les forces vives. Le colonel Assimi Goïta, président du Comité National pour le Salut du Peuple, le vice-président-colonel Malik Ndjaï et le porte-parole-major Ismail Ouagé ont échangé avec les secrétaires généraux des différents ministères. Ils leur ont demandé de gérer les affaires courantes avant la mise en place d'un gouvernement de transition. Ils ont aussi rencontré les partis politiques de la majorité qui ont, selon les sources concordantes, dénoncé le coup d'État et demandé que le président Ibrahim Boubaka Keïta soit libéré au moins qu'il soit accessible afin qu'ils puissent aller le voir. D'autres rencontres sont prévues ce vendredi avec des organisations de la société civile, les partis politiques, les leaders religieux et les syndicats. Le CNSP a par ailleurs fait le point sur les personnes arrêtées. En attendant une prise de contact avec l'agent, le mouvement du 5 juin a appelé à un rassemblement ce vendredi, après-midi, sur la place de l'indépendance, pour montrer à la communauté internationale qu'ils partagent le même objectif avec les pouchistes. De son côté, la CEDEAO reste inflexible sur son opposition aux pouchistes. Réunie en vidéoconférence ce jeudi pour aborder la question malienne, les chefs d'État de l'organisation ouest-africaine ont réclamé la libération immédiate d'Ibrahim Boubaka Keïta et des officiels, et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. L'organisation a refuté toute forme de légitimité au CNSP et exigé des sanctions à l'encontre des pouchistes et de leurs collaborateurs. Avec ce tendu, le chef de l'État nigérien Mohamedou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, a rappelé que l'organisation ouest-africaine ne pouvait accepter de légitimer un coup d'État et a insisté sur l'obligation pour les pouchistes de respecter l'intégrité physique d'Ibeka, allant jusqu'à évoquer, en cas de mauvais traitement, une saisie de la Cour pénale internationale. Il a également déclaré qu'une délégation sera dépêchée à Bamako pour assurer le retour de l'ordre constitutionnel. En guise de sanction, la CEDEAO a fermé les frontières terrestres et aériennes avec le Mali, stoppé tous les flux et transactions économiques, à l'exception des médicaments, du carburant et de l'électricité. En République démocratique du Congo, la polémique sur la crédibilité de la Commission nationale électorale indépendante se poursuit. Les députés nationaux de l'opposition, qui soupçonnent la présidence de l'Assemblée nationale de rouler pour sa formation politique, le FCC de l'ancien président Joseph Kabila exige l'audit de la CENI. Pour cette franche de l'opposition, il faut rétablir la confiance entre cette institution et la population. La candidature de Ronsa Malanda à la tête de la CENI, enterrinée par le Bureau de l'Assemblée nationale, suscite toujours la controverse et avait donné lieu à plusieurs manifestations dans le pays le mois dernier. Le président Tisekedi avait d'ailleurs choisi de ne pas investir Ronsa Malanda à la tête de la Commission électorale, évoquant des conditions non réunies. Toujours en RDC, Vittel Kamere retourne devant les juges ce vendredi 21 à Kinshasa dans le cadre de la poursuite de son procès en appel pour détournement des déniés publics affectés au programme d'urgence du chef de l'État vaut la construction des maisons préfabriquées. Deux autres co-accusés comparaissent avec le directeur de cabinet du président congolais. Il s'agit de Jeannot Mouima, conseiller en charge de l'import-export à la présidence, et Samy Jamal, homme d'affaires libanais, propriétaire de la société Samibo. À la veille de cette audience, les membres de la famille de Vittel Kamere, dont sa femme et ses enfants, ainsi que les militants et sympathisants de son parti politique L'Union pour la Nation Congolaise, se sont rassemblés dans la commune de Kaza Wubu pour une séance de prière et de méditation pour implorer la grâce divine en faveur de ce dernier détenu à la prison de Makala. Un changement de stratégie intervenant après des manifestations organisées récemment dans plusieurs villes du pays. En Éthiopie, la Commission des droits humains s'allarme profondément d'un usage excessif de la force par les autorités dans la région Oromia. Plusieurs se font état de mort depuis le début de la semaine lors de manifestations reprimées à l'origine des informations alarmistes sur l'état de santé d'un des opposants au premier ministre, Abiy Ahmed, arrêté fin juin lors des manifestations après la mort du célèbre chanteur Oromo Atalo Houndessa, assassiné dans la capitale. Depuis, Jaoua Mohamed est maintenu en détention, accusé d'avoir voulu organiser des assassinats d'officiels de l'état régional de l'Oromia. De sous-soc concordante, il a fait plusieurs apparitions devant les tribunaux à Addis Abeba lors de la dernière. Il s'est plaint d'être malade, une information confirmée par son avocat. C'est alors que les habitants de plusieurs villes de l'immense région Oromia sont descendus dans la rue. Certains scandent libéré Jaoua. Au Zimbabwe, les autorités viennent de raccourcir le couvre-feu imposé pour limiter la propagation du coronavirus. Désormais, il commencera à 20h au lieu de 18h précédemment jusqu'à 6h du matin. Les heures entre lesquelles les magasins peuvent ouvrir ont également été rallongées. Les commerces doivent maintenant fermer à 16h30 au lieu de 15h. Depuis le début de la pandémie, le Zimbabwe a enregistré 5 643 cas confirmés de COVID-19 et 150 décès. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501